Donc, une fois de plus, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2022 et c'est notre toute première séance de soutien par les pères dans le cadre de cette certification scolaire de niveau 1 sur la surveillance globale des maladies évitables par la vaccination et c'est une formation qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous, comme vous le savez, nous avons entamé la troisième étape de cette formation qui est concentrée sur le développement de votre plan d'action et la date butoir de rigueur pour le dépôt de votre plan d'action, la version initiale, c'est demain jeudi, le 14 juillet, 23h59 heure de Genève. Donc, on l'a dit, on a beaucoup insisté, on a beaucoup insisté pendant les deux séances précédentes que les délais sont de rigueur pour cette formation parce que c'est une formation de niveau élevé. Et vous, en tant que participant, vous devez être très rigoureux dans tout ce que vous faites. Et aussi, je vais vous inviter, on a dit que parmi les critères de certification, c'est la présence aux deux premières séances, à la séance 1 et à la séance 2. Donc, il y a cette liste qui a été préparée pour vous permettre de vérifier votre participation pendant les deux premières séances. Si vous ne l'avez pas encore fait, je viens de partager le lien dans le chat. Vous pouvez vérifier et vous rassurer que tout est bon pour vous en ce qui concerne la participation aux deux séances précédentes qui étaient des séances obligatoires. Par contre, la séance d'aujourd'hui, ces séances de soutien par les pères sont des séances facultatives. OK? Et je sais, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez déjà accès à cet outil, le dossier des ressources pour cette formation. Toutes les ressources dont vous avez besoin pour cette formation sont disponibles dans ce dossier. Mais je vais quand même partager le lien dans le chat pour vous. Et nous, comme nous n'avons pas trop de temps, je suis en train de passer très rapidement parce que j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet pour la séance d'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'accompagnement et le soutien des pères sur le développement de votre plan d'action. Et vous savez que le plan d'action, ça compte sur les différentes exigences de la certification. Trois sur les cinq exigences dépendent de votre plan d'action. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre à la certification si vous n'avez pas, vous ne développez pas votre plan d'action. Et si vous ne développez pas le plan d'action, vous ne pouvez pas faire la revue par les pères. Et sans revue par les pères, il n'y a pas de certification. C'est pour cela que cette étape est indispensable. Cette étape est très, très importante pour vous. Et je vous invite à vous engager à prendre cela très, très au sérieux. Donc, si vous vous engagez déjà à déposer un plan d'action, ça veut dire que vous vous engagez aussi à faire la revue par les pères. Parce que ça ne va pas servir à rien de déposer un plan d'action et puis après de laisser tomber les pères qui auront besoin de vous pour votre, de vos commentaires pour pouvoir améliorer, afin de pouvoir améliorer leur plan d'action. Donc, c'est pour cela que j'ai pensé que c'est important pour nous de revenir sur ces exigences de la certification. Maintenant, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés un peu plus tôt. C'était de savoir si vous avez rejoint Pierre-Gritte. Et il était question pour moi, j'ai fait un petit sondage. La majorité d'entre vous ont déjà rejoint Pierre-Gritte. Et quand j'ai vérifié tout à l'heure, 46 personnes étaient déjà dans Pierre-Gritte, ça fait moins de 50% des participants de cette formation. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint Pierre-Gritte, tout à l'heure, il y a Afa Oumar Mansary qui s'est porté volontaire pour faire la démonstration pour moi, rejoindre Pierre-Gritte. Et nous allons l'accompagner dans cela. Pour rejoindre Pierre-Gritte, c'est une affaire de 2 à 3 minutes. Il vous suffit premièrement de cliquer, d'utiliser le lien que je vais partager avec vous maintenant dans le chat. Vous utilisez ce lien, je vais vous partager dans le chat et puis vous entrez le code. Donc, je vais rendre le lien et vous utilisez ce code. Donc, je vais rendre le lien plus facile pour que vous puissiez simplement cliquer dessus et accéder directement dans Pierre-Gritte. Mais j'aimerais déjà inviter Alfa Oumar. Alfa Oumar, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro. Allez-y, faites-le déjà. Et tout à l'heure, il serait question pour vous de faire la démonstration en utilisant le lien que je viens de partager. Donc, je vais arrêter le partage d'écran de mon côté. Comme ça, vous allez le faire de votre côté. Donc, Alfa Oumar, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour, bonjour. Je suis en train de partager mon écran. Ok. Ok, mais je... Un petit... Je suis en train de voir. Ok, vous avez vu la petite icône verte en bas de votre écran? Oui. Ok, d'accord, c'est très bien. Vous avez commencé le partage. Maintenant, vous avez cliqué sur le lien que j'ai partagé dans le chat? Donc, vous devez d'abord fermer la fenêtre Telegram. Oui. Ok, et si vous arrivez à voir le chat dans la plage des discussions de la salle Zoom, vous pouvez cliquer sur le lien Pierre-Grey que je viens de mettre dans le chat? Oui, ça fait. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, donc ça, c'est la première étape. Et si vous n'avez pas encore, si vous êtes comme Alfa Oumar, je vous invite à faire exactement la même chose. Cliquez sur le lien. Maintenant, copiez le code. Le code que je viens de mettre aussi dans le chat, c'est HDWYGC. Donc, voilà le code HDWYGC. Oui. Alfa Oumar, est-ce que vous avez vu le code et c'est tout en majuscule? Oui, oui. Voilà, c'est bon. C'est votre première fois. Oui, c'est ma première fois. Ok, donc cliquez sur Create Account, New User. Donc, créer un compte. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, vous allez taper votre nom, nom complet. Et si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à vous. S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans le chat, suivez les étapes. Et mettez maintenant votre adresse mail, le même adresse mail que vous avez utilisée pour postuler, pour déposer votre candidature. Oui, ça fait. Ok. Ok, mettez maintenant un mot de passe qui serait facile pour vous à vous rappeler. Je vais vous rappeler. Si vous utilisez votre ordinateur tout seul, vous pouvez décider de sauvegarder le mot de passe plus tard. Mais allez-y. Et cliquez maintenant sur Sign Up. Donc, inscrivez-vous. Ça, c'est très bien. Et ne soyez pas effrayés par la langue de Shakespeare. C'est juste des étapes très simples. Donc, si vous arrivez à voir cette page où on dit, voilà, déjà, vous, Alpha ou Maman Serré, c'est votre plage dans Pierre Gré. Et ça dit OMS surveillance des mèvres niveau de plan d'action version initiale, ça veut dire que vous avez réussi à rejoindre Pierre Gré. Maintenant, lorsque vous allez terminer avec la rédaction de votre plan d'action surveillance des mèvres, vous allez maintenant venir pour soumettre. Et pour soumettre, vous devez cliquer sur Submit. Est-ce que vous pouvez juste, pour la démonstration, cliquer dessus? Voilà. OK. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir dérouler vers le bas. Vous pouvez dérouler jusqu'en bas. OK. Voilà. Vous allez voir là où c'est écrit Your Attachment. Ça dit Upload Files. Ça veut dire télécharger un document. Et vous devez cliquer dessus. Oui. Cliquer juste pour la démonstration. Mais vous n'allez plus. Lorsque vous cliquez là, cliquer dessus, oui. Ça va vous donner accès à votre ordinateur. Et vous allez entrer là où vous aurez sauvegardé votre travail, c'est-à-dire votre plan d'action. Vous allez y rendre pour ouvrir le document et le télécharger d'un pied gris. Mais est-ce que vous pouvez annuler la commande Alpha ou Ma? Voilà. Annulé? Mais juste pour montrer que c'est… OK. Vous devez télécharger le document avant de cliquer sur Submit. Donc, soumettre. Donc, avant de cliquer sur Submit. OK. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité Alpha ou Ma. Et déjà, félicitations à vous. Vous êtes en pied gris. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Je vais arrêter le partage de votre écran. Et je vois la question de Bissambou-Flore dans le chat. Vous avez problème de connexion Internet. Vraiment, je suis désolée, Flore. La réjouissement serait partagée avec vous. Mais la question que j'avais pour vous, Alpha ou Ma, c'est… Avez-vous commencé la rédaction de votre plan d'action? Oui. C'est ce matin-là que je l'ai commencé. Je n'ai pas beaucoup avancé. D'accord. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et est-ce que vous êtes sûr de pouvoir terminer d'ici demain, la date limite? Oui, oui. Oui, c'est sûr. D'accord. OK. C'est très bien. Je suis rassurée. OK. Donc, voilà. Maintenant, voilà. Pour accéder dans Pierre Gris, c'est vraiment facile. C'est deux étapes au maximum pour pouvoir rejoindre Pierre Gris. Et je vais seulement juste vous rappeler cela pour ceux qui viennent de se joindre à nous et qui ont raté la démonstration d'Alpha ou Ma. Donc, vous avez vu, il suffit pour vous de cliquer sur ce lien et d'utiliser le code pour accéder. Donc, voilà. Je viens encore de partager cela dans le chat. Et excusez-moi le fait que l'anglais s'est glissé dans notre diapositive qui est en français. Mais la deuxième chose, c'est lorsque vous avez cliqué et vous avez entré le code, on va vous amener sur cette page. Si c'est votre première fois de rejoindre Pierre Gris, vous devez cliquer ici pour créer votre compte. Si vous êtes un ancien utilisateur, vous cliquez sur Login pour accéder dans votre compte. Et lorsque c'est fait, la prochaine étape, il serait question pour vous soit de créer votre compte. Et c'est ce que Alpha ou Ma a fait tout à l'heure. Vous mettez votre nom, votre adresse mail et un mot de passe. Vous cliquez sur Sign Up. Maintenant, si vous avez déjà un compte, il suffit simplement de mettre votre courriel et votre mot de passe pour vous connecter. Maintenant, hier, il y avait Imad. Je ne sais pas si Imad est dans la salle. Je vais voir s'il est là. Malheureusement, c'est comme si Imad n'était pas avec nous aujourd'hui. Il a indiqué qu'il avait un problème de mot de passe. Donc, si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur cette petite icône en bas. Ici, qui est écrit Forgot your password, we got you. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir des instructions pour réinitialiser votre mot de passe. Et c'est très facile. Vous allez recevoir. Lorsque vous clérez ce lien, on va vous demander de mettre votre adresse mail et on va vous envoyer un lien qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. Et vous allez avoir la possibilité de vous connecter dans Pierre Gré. Et lorsque vous avez rejoint la salle, comment savoir que vous avez réussi, c'est lorsque vous voyez cette page. Et nous avons vu cette page tout à l'heure avec Alpha ou Mar. Mais lorsque vous vous déconnectez, vous avez créé votre compte en Pierre Gré, vous avez accédé à la classe. Si vous vous déconnectez et vous voulez vous reconnecter, vous ne devez pas revenir sur le même processus. Il vous suffit simplement de taper sur le lien que je vais mettre dans le chat maintenant. Donc, au lieu de join, ça serait maintenant log in. Donc, vous cliquez sur le lien que je viens de partager. Et en ce moment, on va vous demander simplement de mettre votre nom et votre adresse mail. Et vous serez en mesure de rejoindre Pierre Gré sans problème. Et là, vous allez pouvoir déposer votre plan d'action. Et j'ai ici, dans quelques étapes, comment déposer votre plan d'action. Tout à l'heure, Alpha ou Mar a fait aussi une petite démonstration. Donc, voilà un peu la première chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre de terminer la rédaction de votre plan d'action avant de rejoindre Pierre Gré. La plupart du temps, nous avons constaté que certaines personnes, ils disent qu'ils vont finir avant de rejoindre. Et lorsque la date du toit, la date limite arrive, ils essayent maintenant de rejoindre Pierre Gré. Ils ont des problèmes de connexion Internet et ils n'arrivent pas à le joindre et ils n'arrivent pas à déposer leur travail à temps. Donc, je vous invite à le faire aujourd'hui même. Au plus tard, aujourd'hui, rejoignez Pierre Gré et puis continuez à développer votre plan d'action. Donc, tout à l'heure, j'ai aussi posé ma deuxième question d'aujourd'hui. Avez-vous commencé à développer votre plan d'action? Quand j'ai vérifié, six personnes avaient déjà développé leur plan d'action, déposé leur plan d'action dans Pierre Gré. Mais le constat que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai parcouru certains de ces plans d'action, j'ai constaté que certaines personnes, les plans d'action, c'était un peu comme si c'était le copier-coller des rapports, des notes, des travaux de groupe. Pourtant, vous avez, oui, bien sûr, Kadim Kébé, vous pouvez choisir le même défi que celui déjà fait en travaux de groupe. Vous pouvez choisir, si c'est votre défi le plus important, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus important, c'est pour vous, c'est d'utiliser la grille critérielle pour développer votre plan d'action. Parce que nous avons besoin, lors des travaux de groupe, vous n'avez pas assez de temps. Et donc, beaucoup de choses ont été survolées, certains détails ont été omis. Donc, vous ne pouvez pas simplement développer votre plan d'action en utilisant ce qui a été fait lors des travaux de groupe. Vous devez avoir, mettre autant de détails que possible dans votre plan d'action. Et je suis contente que nos experts en la matière, ils sont là aujourd'hui. Et ils pourront vous écouter et donner le retour qui va vous permettre d'avancer plus rapidement. Donc, vous savez que pour le plan d'action, vous avez quatre choses à faire. C'est d'identifier le défi le plus important auquel vous êtes confronté en matière de surveillance. expliquez votre contexte de la surveillance des MEF pour permettre aux autres de comprendre pourquoi votre défi est important. Fixez un objectif spécifique que vous aimeriez atteindre en rapport avec votre défi. Et puis finalement, classer par ordre de priorité les mesures concrètes à prendre pour atteindre votre objectif, c'est-à-dire les actions. Et pour faire cela, vous avez besoin du modèle Word. Donc, j'espère que tout le monde a déjà téléchargé le modèle Word pour développer votre plan d'action. Si vous ne l'avez pas encore fait, je viens de le mettre dans le chat pour vous. Donc, tout à l'heure, il y a Batoro qui a dit qu'il voulait partager son plan d'action. Donc, je vais l'inviter à activer le micro. Batoro, est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro ? Batoro, je vous invite à activer le micro. OK, peut-être qu'il n'est pas encore prêt, mais j'ai vu aussi Calé, Dali, Raphaël, qui a dit qu'il voulait aussi présenter son plan d'action. Donc, Raphaël, êtes-vous en mesure d'activer votre micro ? La première personne à activer prend la parole. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me rassurer dans le chat que vous m'entendez ? Comme je n'ai pas les réactions de ces différentes intervenants. OK, merci, Jules. Il n'y a qu'à me rassurer que vous m'entendez effectivement. Donc, je veux inviter... Qui est prêt ? Donc, si vous voulez présenter déjà ce que vous avez fait. Votre travail n'a pas besoin d'être complet. Mais si vous voulez présenter ce que vous avez déjà fait par rapport à votre plan d'action, est-ce que vous pouvez lever la main ? OK. Je vois Mankankouma, votre micro est activé. Oui. Charlotte, bonjour. Bonjour. Oui, oui, je suis Mankankouma, je suis du Mali. Et j'ai commencé le travail, mais c'est pour au moins présenter pour le titre. Un petit résumé, j'ai pas beaucoup avancé, mais... OK. Êtes-vous en mesure de partager votre écran ? OK. Je vais essayer de partager. OK. Et j'arrête le partage de mon côté. Pardon ? Puis, après, je vois la main levée de Brahim à travailler. On va revenir... Voilà, partage de l'écran. Oui, la petite écran, partage d'écran, en bas de votre écran. Voilà, c'est bien. Oui, nous allons... C'est bon ? Voilà, c'est bon. C'est bon, mais... C'est bon ? Nous voyons plutôt votre navigateur web, nous ne voyons pas le document web. Oui, oui, je vais... Ouvrir, OK. OK, j'ouvre. Oui, oui. C'est bon ? D'accord. Voilà. Oui, c'est bon. Allez-y. C'est bon, est-ce qu'on va vous dire ? Vous avez cinq minutes. D'accord. Et... Voilà, et... Moi, je suis dans la région des Ségou, c'est la quatrième région du Mali. C'est la quatrième région du Mali, je suis médecin d'appui de l'OMS auprès de la direction régionale des Ségou. Le défi que j'ai pris, c'est surtout la notification, et là, j'ai mis la cheminement deux fois, mais je pense que vous comprenez. J'ai pris un district sanitaire de Tomia, c'est un district qui n'a... Et jusqu'à la semaine 27, ça n'avait pas encore notifié des cas des PFA. Voilà. Là, j'ai continué de défiler un peu. Et j'ai déjà dit le Mali, la région c'est Ségou. Mon rôle est d'appuyer la région dans la surveillance épidémiologique et aussi la gestion de l'information sanitaire. Niveau administratif, dans le système de surveillance et des maladies évitables par la vaccination, appuyer aux activités de surveillance épidémiologique dans la collecte, analyse et aussi la rétro-information au district sanitaire, au niveau régional et au niveau des districts. et ce que je fais de mon travail, dans la relation avec la surveillance et les maladies évitables par la vaccination, j'appuie directement la direction régionale de la santé dans l'analyse des données de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, et j'appuie directement aussi le district sanitaire dans la réalisation des activités de surveillance épidémiologique. Et mon défi en matière de surveillance épidémiologique, les défis majeurs, oh, il y a une petite faute ici, excusez-moi. Voilà. Et la notification, et la notification, l'héritat dans l'acquisition des problèmes du CISCOM vers le niveau central, chez nous qui est la région du district sanitaire de Tomia. Et j'ai fait un petit résumé du contexte dans lequel j'ai eu le Mali. Depuis l'adoption et la mise en œuvre des politiques sectorales de santé et de population, en décembre 90 a connu des avancées notables dans le rapprochement des soins aux populations et l'amélioration de leur qualité. Cependant, la croissance de la population au Mali est de l'un supérieur de la capacité des pouvoirs publics d'étendre l'offre des services conventionnels de santé, préventifs et curatifs, à l'ensemble de la population, surtout en milieu rural. qui est la cible principale de l'orientation de la politique, presque 50% de la population du Mali vit au-delà de 5 km de formation sanitaire. 30% vit au-delà de 15 km, là c'est des données de l'EDS-6 et nord de l'EDS-4 qui a été fait en 2006. Les agents de santé existent, ils existent et tu ne peux pas être un nœud seul de façon adéquate, adéquate toute la formation du territoire national. À cela s'ajoute une crise multidimensionnelle depuis 2012, qui a profondément bouleversé les données de la surveillance épidémiologique dans plusieurs districts sanitaires, notamment les districts sanitaires de Tomia. Et dans la notification et aussi dans l'acheminement des prélèvements, cette crise a entraîné depuis plusieurs années, surtout l'instabilité du personnel chargé de la surveillance et aussi l'abandon et des transporteurs des districts sanitaires qui amènent surtout les prélèvements au niveau, au niveau régional. Bon, je n'ai pas encore beaucoup avancé, je disais. Et le reste est un peu surbrouillant. Et la Mendev, je dis que la Mendev existe, mais est confrontée, est à des attaques contre le système de santé. Et d'où la fuite du personnel de santé dans les zones plus sécurisées. Voilà, Charlotte, c'est ce que j'ai au propre. Le reste là, c'est surbrouillant et je n'ai pas encore fini. D'accord, merci beaucoup déjà pour ça, pour ce que vous avez déjà fait et présenté Mankankouma, dont je me retourne vers les autres membres du groupe qui sont ici avec nous. Avez-vous des commentaires à faire par rapport au travail qui a déjà été élaboré par Mankankouma? Et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ou suggérer en termes de… Mankankouma, j'ai une question pour vous avant de retourner, donner la parole aux autres et aussi à nos experts qui sont ici. Je sais que vous n'avez pas encore beaucoup avancé, mais vous devez déjà avoir en tête quelques pistes d'action que vous allez entreprendre pour mettre en œuvre pour élever ce défi. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous quelques-uns de ces actions-là? D'accord, de façon verbale, déjà, par rapport à ces actions, nous sommes en train de travailler déjà sur ces actions, et concrètement avec les districts sanitaires. C'est d'utiliser surtout les populations locales pour vraiment lâcher le minimum des échantillons. Et aussi, même par rapport à la notification, nous avons installé aussi la surveillance à base communautaire. Ce qui veut dire que c'est les populations même qui vont vraiment s'occuper et en général de leur surveillance, mais c'est surtout les leaders communautaires et qui nous avons formé au niveau régional et aussi avec les relais qui sont issus de ces localités. Et tout nous aide dans les activités de surveillance et aussi dans l'acheminement des échantillons, puisque vraiment avec l'insécurité, les transporteurs ont carrément et de laisser les districts sanitaires. Déjà, ce sont des centres qui acheminaient surtout les échantillons au niveau régional et qui nous soulagent beaucoup maintenant. Mais les personnels local issus de la localité arrivent à faire vraiment les navettes. comme ils sont vraiment des autochtones de l'endroit et qui sont issus de là-bas et qui ont des pistes quand même pour pouvoir se confondre avec la population locale. Et ces leaders ont été formés. Et c'est dans ce sens même que, surtout en fin des semaines passées, nous avons pu notifier des cas de pêcheurs. Sinon, depuis le début de l'année, jusqu'à la 27ème semaine, les districts étaient restés silencieux totalement et nous avons été alertés surtout, et d'abord nous-mêmes, on était au courant, mais le niveau national nous a quand même alerté pour nous dire quels sont les problèmes majeurs par rapport aux districts sanitaires de Tourneal. Et les problèmes majeurs, mais déjà, je pense que les pistes sont là, je suis en train de traiter. Les documents seront déjà après, peut-être un moment. Mais je rappelle à Charlotte que le délai, cette fois-ci, est un peu court par rapport aux autres formations qu'on a eu à faire à l'apprentissage scolaire. Mais nous allons nous mettre là-dessus. Carrément, j'ai tout abandonné pour ces deux jours-là pour me consacrer sur ça, parce que si jamais je vais au bureau, ça va être compliqué pour que je puisse encore travailler sur les documents. OK. Merci, Makan. Juste pour dire que, comme nous l'avons dit derrière le départ, c'est une formation de niveau 2 avec une procédure accélérée, parce que nous respectons votre temps. Dans le passé, lorsque nous avons fait une formation de huit semaines, certaines personnes disent que ça prend trop de temps. On a même fait un sondage avant de lancer cette formation, et la majorité ont préféré ce modèle assez accéléré de deux semaines. Comme ça, vous finissez une fois et puis vous pouvez avancer avec l'implémentation. Mais une fois de plus, merci, Makan. Donc, je ne vois pas des commentaires dans le chat. Pour le moment, je vais... Il y a la main levée de Mabiboy Camille. Mabiboy Camille, est-ce que vous pouvez activer votre micro ? Si vous avez un commentaire par rapport... Et surtout par rapport au titre, si les gens ont des commentaires ou des suggestions, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. Donc, voilà, nous allons y venir. OK ? Donc, Saddam, Saddam Imambo, allez-y, activez votre micro. OK. Mabiboy Camille, allez-y. Allo ? Allez-y, Saddam. Oui, merci beaucoup, Anna. Bonjour à tout le monde. C'est Saddam Imambo, à partir de la République démocratique du Congo, consultant national UNICEF, en appui à la province de la Chouapa. Je bats le bien suivi au plan d'action qui est développé par notre collègue de Mali. Je suis très content de ce qu'il a fait. Néanmoins, je voulais lui dire par rapport à quelques réalités que nous avons constatées sur terrain, par rapport à ce que déjà vous faites, c'est bon. de mettre en place la surveillance à base communautaire, c'est bien bon. Mais moi, je pense qu'au niveau de la communauté, comme vous le savez, ce n'est pas la communauté qui prélève l'échantillon. Les échantillons peut-être dans les ménages, comme dans le cas de PFA. Si peut-être le prestataire saute trop loin, nous avons l'habitude de laisser les flacons, comme nous le savons. Et puis nous disons à la famille comment vous devez prendre, par exemple, pour les échantillons de PFA, nous utilisons les sels. Et la famille, on va la montrer de prendre les deux tiers des sels. Et puis, comme nous savons, le rythme est après 48 heures de prélever les deux échantillons. Alors là, ça doit passer, ça passe avec la famille et non la communauté, comme nous le savons. Et Dédé, mon problème allait être dans les interventions. Qu'est-ce que nous avons connu ici en RDC ? Il y a un manque de feedback. Il y a des familles qui nous ont demandé, quand nous étions passés régulièrement pour une investigation de cas de fièvre jaune, les familles dans la communauté nous demandent, où partez-vous avec nos sels ? Où partez-vous avec le sang de nos enfants ? Donc, ça précipose que dans vos pistes de solution, il faudrait aussi mentionner le feedback. C'est-à-dire, la communauté surveille, il y a une maladie anormale. La communauté signifie à l'air de santé, l'air de santé arrive sur les lieux. Et si la maladie est confirmée, comme nous le savons, nous allons prélever et ainsi de suite. Maintenant, quand nous prélevons, quand les résultats reviennent des laboratoires, je ne sais pas à votre niveau, si vous envoyez des échantillons au niveau des laboratoires national ou régional ou provincial, mais maintenant, quand les laboratoires ont l'habitude de remettre les informations, les résultats, au niveau du district, chez nous, ces zones de santé, et puis du district vers les aires de santé ou les établissements de santé. Et maintenant, les aires de santé ont le droit d'informer la population. Voilà, de par l'échantillon que nous avions récit, le résultat est positif ou le résultat est négatif. Ça permettra au moins à la communauté d'être au courant des résultats de leurs échantillons qui ont été bel et bien prélevés. Donc moi, je pense que dans les pistes, si vous approchez encore cette approche de la communauté ou bien de la famille à connaître les résultats, ça permettrait encore à enlever ces flous-là, qui parfois les uns pensent que nous allons vendre leurs échantillons, nous en faisons d'autres choses, nous allons éclairer cette barricade, et ça nous permettrait à la langue de prélever les échantillons. Et la communauté contribuera bien évidemment d'acheter des recherches actives. Voilà, Anna, les mots que je pourrais compléter par rapport à la présentation du collègue. Merci Saddam, Imambo et c'est Charlotte. Anna n'est pas là avec nous aujourd'hui. Ah, Charlotte, ravie, ravie, ravie Charlotte. D'accord. Donc, nous allons, merci pour les suggestions, votre contribution, Saddam, Imambo. Je vois la main levée de Mori Bengali, mais j'ai hâte d'écouter aussi nos experts qui sont là, mais allez-y Mori, activez votre micro. Mori Bengali. Bonjour tout le monde, bonjour chère René. J'ai vraiment aimé et apprécié ce que le camarade a débuté comme travail. Par ailleurs, au niveau du titre, comme suggestion, si possible, il peut mettre une verbe d'action, comme on l'a suggéré, pour qu'il puisse avoir un bon titre. Bon, ailleurs, je voulais aussi demander à Charlotte, si possible, à travers notre grille de critères, est-ce qu'on doit répondre directement ou bien on reprend les questions pour répondre dans les champs? Parce que ça risque de poser un problème de réponse. si on doit répondre directement à les questions qui sont posées à travers la grille critique, ou reprendre les questions et les reprendre en bas. Ça va vous nous aider un peu aussi dans l'élaboration des autres items. Moi, c'était l'inquiétude que j'avais, que je voulais partager si c'était bien exercice. Merci. D'accord. Merci, Maury. Et j'espère qu'un manquant a pris note de votre suggestion qui est pertinent par rapport au titre d'utiliser un verbe d'action. C'est ce qui est clairement dit dans la grille critérie. Maintenant, la grille critérie, c'est un document qui vous guide. C'est un guide. Donc, c'est pour vous guider, donner des idées de ce qui doit être le contenu de votre plan d'action. Vous n'avez pas besoin de copier les questions pour les répondre dans le modèle Word. Et je vais profiter en même temps pour répondre à la question de Mariama dans le chat. Mariama, le modèle Word, la grille critérie, c'est un document PDF. Vous ne pouvez pas saisir dessus. Donc, vous ne pouvez pas écrire votre plan d'action dessus. Vous devez utiliser le deuxième document. Ce qui est affiché à l'écran par Mankankuma. Actuellement, je viens de le partager. Dans le chat ici, vous devez le télécharger. C'est ce document Word que vous devez utiliser pour rédiger votre plan d'action. Et si vous avez vu ce que Mankank a fait, il n'a pas copié les questions de la grille critérie. Non, il a utilisé la grille critérie pour lui guider à mettre les informations qui sont demandées dans le plan d'action. Donc, la grille critérie vous permet, c'est comme nous appelons ça la Bible, le boussole. Merci de me prêter le mot Aurélien. Aurélien, voilà, c'est une boussole qui vous guide sur ce qui est attendu dans votre plan d'action. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Mais avant d'avancer, j'aimerais me retourner vers Chris. Chris Muriel, vous avez eu le temps d'écouter le travail que Mankankuma a déjà fait et aussi le retour des autres pères par rapport à son travail. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez ajouter, surtout en ce qui concerne le volet intégration et aussi ressources en ce qui concerne la surveillance des maires? Et bienvenue, Chris. Merci, Charlotte. Oui, c'est Chris et c'est bien fait jusqu'à maintenant, notre collègue de Mali. Donc, j'ai vu que vous êtes toujours en train de considérer les objectifs et les activités qui peuvent répondre et résoudre ce défi. Donc, peut-être, quand vous êtes en train de penser sur les différentes options, bien sûr, considérer l'infrastructure qui existe déjà dans le plan d'échantillons, etc., même si c'est une infrastructure un peu décentralisée. De voir comment est-ce qu'on peut profiter de cette infrastructure, de supporter les activités de surveillance pour les MEV. Donc, toujours réfléchir un peu à ce qu'il existe déjà. Ou s'il n'y a pas un système qui existe, peut-être considérer les différentes approches qu'on peut mettre sur place ou proposer de se mettre sur place pour résoudre ce défi. Donc, je crois que j'invite avec ça, mais encore bon travail jusqu'à maintenant. OK, merci beaucoup, Chris. Et je ne sais pas, Louis, vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Merci, Charlotte, et merci pour le bon travail ici. J'ai seulement une question pour vous pour le défi au district de Tumignan. Qu'est-ce que les autres districts dans les zones d'insécurité, qu'est-ce qu'ils font pour répondre à ce défi? Ok, merci, Louis. Manco, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que vous avez cherché à voir ce que les autres districts en zone d'insécurité font pour l'acheminement des échantillons? Oui, surtout dans la région, les autres districts n'ont pas le même problème que Tumignan. D'autres districts, en fait, on peut dire que l'insécurité est générale, mais par rapport au district sanitaire de Tumignan, c'est surtout l'abandon de transporteurs. Mais nous avons vu aussi que dans d'autres régions, telles que les régions du Nord encore, puisque Tumignan, c'est encore au centre, dans les régions du centre, les Autochtones arrivent quand même à faire les déplacements entre les villes. Mais c'est difficile pour quelqu'un d'autre qui n'est pas issu de l'endroit et de se faufiler pour aller d'un village à un autre village sans avoir vraiment des problèmes de sécurité. C'est pour cela que dans l'approche, on s'est beaucoup plus basé sur les populations locales. J'ai vu, il y avait aussi un collègue qui disait qu'il y avait, que c'est pas les populations qui ont réclui vraiment les sels. C'est vrai, mais dans chaque groupe village, il y a un relais. Et ces relais ont été formés quand même dans comment collecter vraiment les échantillons, mais pas tous les échantillons. Parce qu'il y a d'autres échantillons, on a besoin des techniciens. Il y a aussi des techniciens qui sont là-bas, mais par endroits, il y a vraiment manque de techniciens par rapport à certains types de problèmes. On arrive toujours à trouver les moyens quand même qu'un technicien puisse aller d'un village à un autre aussi. C'est un prélèvement de rougeole, ça c'est le sang. Là, il faut carrément un technicien, mais si c'est vraiment des PFA, c'est avec l'explication et aussi la formation des relais par rapport à la collecte d'échantillons. On arrive quand même à les faire. Mais on s'inspire toujours d'autres districts qui arrivent vraiment à faire le travail. Mais comme c'est quelque chose de nouveau dans la région et qu'on est confrontés, surtout cette année, à des problèmes majeurs jusqu'à ce que les districts étaient vraiment au rouge par rapport au prélèvement des PFA. Par rapport à tout et surtout à la notification des PFA, puisque dans les districts, il y a 5 cas qui sont attendus. Jusqu'à la 27e semaine, je disais, il n'y avait pas encore un seul prélèvement des cas de PFA. Mais quand même, ils étaient arrivés à faire des prélèvements des cas de rouge jaune. Cette année, ils ont fait beaucoup de prélèvements des cas de rouge jaune. Mais par rapport à la recherche active des cas de PFA, on avait un gros problème. Voilà. D'un côté, parce que s'ils réussissent à acheminer les prélèvements des échantillons de rouge jaune, ça veut dire que peut-être que le gros souci, ce n'est pas l'acheminement, mais c'est surtout la détection, la recherche et la détection des cas de PFA. C'est juste une question, Manka. Oui, il y a ça, mais il y a le délai d'acheminement aussi. Ici, le délai d'acheminement n'est pas respecté. Parce que souvent, d'un village à un autre aussi, il faut faire déjà quelques jours. Et vous voyez quand même que le délai d'acheminement aussi va poser problème, puisque c'est le deuxième indicateur majeur par rapport à la notification. Je ne vous apprends rien. Il faut aussi respecter le délai d'acheminement. Et ce délai d'acheminement, vraiment, par rapport au district, joue beaucoup en notre faveur. OK, d'accord. Merci. Lui, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oh non, merci. OK. OK, donc, merci une fois de plus. C'est manquant, je pense que les uns et les autres ont eu à prendre de votre exemple. Et maintenant, tout à l'heure, il y avait Jules Ilaka qui proposait présenté son travail et Mame, mais dans le respect de l'approche, désolé Jules, je vais commencer par Mame Sorna. Si elle est en mesure de partager son travail et puis par la suite, on pourrait revenir vers vous. On essaie un peu de respecter le genre dans tout ce que nous faisons. OK. OK. Merci. Merci. Mame, quand vous pouvez arrêter le partage des camps, je peux le faire pour vous. C'est pas. OK. Mame. Bonjour. Je vais partager aux gens. Oui, allez-y. Et vous pouvez aussi regarder dans le chat, il y a quelques commentaires qui sont pertinents. OK, allez-y. Vous êtes en mesure de partager votre écran? Oui, je pense bien. OK, d'accord. Allez-y. C'est bon? Non, nous ne voyons pas encore. Non, toujours pas. Non, non. Non, j'arrive pas à partager. Qu'est-ce qui se passe? La connexion ou quoi? Je pense que c'est la connexion. C'est en train de tourner, mais ça ne vient pas. Ah, OK. Mais vous pouvez déjà commencer déjà. On vous peut réessayer. On fait une dernière tentative. Entre temps, vous pouvez déjà commencer à nous présenter ce que vous avez fait? Bon. Pour moi, j'ai essayé de mettre à jour mes questions. J'ai essayé de mettre mon plan d'action selon mon contexte. Je suis sachant d'État. Je gère un établissement de santé équivalent. Je suis chargée de la vaccination. Je suis chargée aussi de voir les alertes et de bien les suivre. Je suis chargée de la santé materno-frontale des mères et tout. Mon défi, c'était de pallier à la sous-notification des cas. Sous-notification des cas parce que dans notre zone, on n'a pas de notification. Il n'y a pas d'alerte. Il n'y a rien. Depuis trois ans que je suis là, je n'ai pas eu d'alerte. Alors que les cas comme le PFA, on a eu des cas que j'ai pu recenser juste en faisant du porte-à-porte moi-même. Donc, on a dit que pallier à la sous-notification des cas avec les mêmes. Pourquoi? Dans mon contexte, j'ai constaté que le personnel qualifié formé pour l'élèvement et la transmission des données ne reste pas sur place car très souvent, il y a des affectations qui sortent d'un moment à l'heure. Donc, pour pallier à cela, avec une sous-notification, sous-notification zéro dans les trois ans. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas former des ANC qui sont du village et qui sont très près des gens, qui sont très près de la population, les former surtout pour les alertes, pour pouvoir alerter le personnel qualifié normalement et faire les alertes comme il faut. Donc, mon cas, ce serait plus géré sur les... diriger sur la notification des cas, d'abord, avant tout. Mais pour pouvoir notifier les cas directement et pour pouvoir mettre ces gens-là à l'aise dans leur travail, cela veut dire entrer dans la population et voir tout ce qu'ils ont à faire. Donc, il faut leur trouver de moins motivation. Comment motiver cette personne communautaire? Comment les former aussi pour donner les bonnes informations à la population et tout ce qui vient après? Maintenant, le souci que j'ai pour le système d'information, j'ai trouvé pour la main d'oeuvre. Mais pour les laboratoires, je ne sais pas ce que je dois y faire. Parce que dans mon cas, il n'y a pas une... Je n'ai rien à voir avec les labos parce que je suis vraiment... Mon niveau de travail, il n'y a pas les laboratoires qui interviennent. Certes, je dois m'assurer que les prélèvements arrivent à temps, mais je ne sais pas vraiment. C'est ce qui m'a un peu bloquée depuis hier pour trouver qu'est-ce que je dois y mettre. Est-ce que je dois l'enlever ou juste essayer de le mettre en relation avec mon cas? Charlotte. Merci beaucoup, Mame Sokna, pour votre présentation qui cadre avec votre contexte, c'est-à-dire pallier à la sous-notification des cas de maladies évitables par la vaccination dans votre communauté à travers et sûrement, vous avez dit que vous allez pencher sur la formation des agents de santé communautaire, la motivation de ces agents. Et vous avez posé une préoccupation à savoir dans la partie laboratoire ce que vous allez écrire. Donc, je reverse cette question, je renvoie cette question aux autres participants qui sont là avec nous. N'hésitez pas à lever votre main si vous avez des éléments de réponse à l'endroit de Mame Sokna ou bien taper votre pensée, ce que vous avez fait, aller faire dans le chat. Elle est dans une communauté, elle est dans une formation sanitaire. Elle ne pense pas avoir une relation avec le laboratoire, peut-être à part le prélement et l'assainement des échantillons. Donc, avez-vous des idées à donner à Mame Sokna? Pendant que vous réfléchissez, je vais demander à Chris, est-ce que vous avez des pensées par rapport à la présentation de Mame Sokna, est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Chris, est-ce que vous êtes en mesure d'activer votre micro? Est-ce que Charlotte, tu peux répéter la question? OK. Il y a notre collègue Mame Sokna qui a présenté son défi qui est de pallier à la sous-notification des cas de maladies évitables par la vaccination. Oui. Dans sa localité, elle est au niveau d'une formation sanitaire responsable d'une formation sanitaire. Et elle a pensé à former les agents de santé communautaire pour qu'ils puissent alerter les cas de Mev. Elle a aussi pensé à la motivation de ses membres de la communauté. Oui, 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 oui. OK. Et sa première question était qu'elle ne sait pas, le côté laboratoire, est-ce qu'elle est concernée par l'aspect laboratoire? Dans l'élaboration de son plan d'action parce qu'à part les échantillons, elle ne pense pas qu'elle est, elle a quelque chose à dire par rapport au laboratoire. Donc, elle demandait si elle pouvait avoir un peu de directive par rapport à cela. OK. C'est un peu de directive par rapport au terrain ou même si c'est une situation au niveau national ou sur-national qui est liée au défi. Et avec les... ... sur les opportunités qui existent déjà, comme je viens de dire avec notre collègue de Mali. Est-ce qu'il y a quelques infrastructures qui existent déjà où on peut lier ou coordonner pour résoudre ce défi? Et donc, dans le cas de laboratoire, est-ce qu'il y a une région qui existe ou une communauté... Par exemple, si c'est une région communautaire qui facilite les patients ou les malades de passer au laboratoire pour la prise de sang ou l'échantillon? Est-ce qu'il y a d'autres approches qui sont déjà en place qu'on peut considérer ou non? Et sinon, est-ce qu'il y a quelques approches qu'on peut proposer si on a assez de ressources pour supporter cette approche aussi? Donc, on parle de motivation des gens, bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de motivation qui sont d'ailleurs de l'argent, par exemple, qui peuvent supporter le travail des portes pour calme au niveau de communauté, par exemple? Quelque chose à considérer. D'accord. Merci beaucoup, Chris. Et, Mame, je voulais justement vous amener un peu de la grille critérieée, juste pour vous dire qu'en matière de laboratoire, si ça n'a pas un lien direct avec votre défi, vous n'avez pas besoin d'aborder cela en détail. Mais comme vous l'avez dit, si vous connaissez le niveau du système ou du laboratoire, quel niveau? Si c'est un laboratoire national, vous acheminez les échantillons où? Est-ce que vous avez tous les outils? Et je vois commentaire de Mariam Oquet dans le chat. Il dit que je pense qu'elle a quelque chose à faire par rapport au laboratoire. Certes, elle n'est pas professionnelle du labo, mais elle doit pouvoir faire le suivi de la réception et des résultats pour la suite de sa surveillance, pour une prise de décision et riposter promptement au besoin. Elle doit avoir un mécanisme de suivi d'échantillons et résultats. Donc, merci, Mariam Oquet. Je pense que ce commentaire est très pertinent. Est-ce que vous avez les outils de collecte des échantillons? Oui, Charlotte. Je pense que là, je suis un peu plus orientée parce que c'est vrai que les échantillons, quand ils partent, parfois, les réponses tardent à revenir sur... D'accord. C'est très bien. Donc, je pense que vous avez vu la réponse à votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. D'accord. Merci surtout à vous aussi. Il nous reste à peine six minutes. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait encore écouter une autre, mais on va quand même essayer. Je vais demander tout à l'heure, il y a dans le chat, Mabiboy Camille qui a dit qu'il souhaite faire sa présentation. Donc, Mabiboy Camille, je vous invite à activer votre micro. Allez-y, vous avez la parole et s'il vous plaît, commencez par vous présenter. Ah, d'accord. Bonjour. Je m'appelle Camille Mabiboy. Je suis un premier diplômé d'État. Je suis au CMS Digiolé. Je suis responsable des rapports du Système national d'information sanitaire du CMS. Donc, je peux présenter, comment je peux partager mon écran ? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Allô ? Oui, allez-y, mais nous avons... Oui, l'écran est déjà partagé ? Non, nous ne voyons pas encore. C'est comme si vous avez des soucis de connexion Internet. Oui, il y a un peu de soucis, mais partage de l'écran. D'accord. Mabiboy, je vais implorer votre indulgence pour aujourd'hui parce que je vois que votre connexion Internet n'est pas très bonne et il nous reste à peine quatre minutes. Est-ce que vous pouvez participer à la séance de demain ? Comme ça, on va vous donner l'occasion de partager votre plan d'action. Bien entendu. D'accord. Merci pour la compréhension. Ok, et je vois encore certains commentaires dans le chat et je demande aussi des excuses à Jude qui dit là que nous n'avons pas pu écouter le partage de son plan d'action. Mais on vous donne rendez-vous demain à 15h de Genève. On aura une autre opportunité. Demain, on va vraiment se focaliser dès la première minute de la séance de demain. On va se focaliser sur le partage des différentes... sur le partage d'expérience. C'est-à-dire, vous allez partager votre plan d'action pour recevoir le retour des experts et surtout des pairs par rapport à comment vous pouvez améliorer le travail que vous êtes déjà en train de faire. Aussi, la deuxième partie, nous allons nous focaliser sur comment réaliser la revue par les pairs parce qu'à partir de vendredi matin, vous serez invité à effectuer la revue par les pairs. Mais avant qu'on ne se séparent aujourd'hui, j'aimerais quand même partager avec vous une information très importante. Donc, tout à l'heure sur Telegram, il y a eu... Réda a partagé un document. Il s'agit des réponses aux questions que vous avez posées aux experts lors de la première séance de lundi. Donc, les réponses à ces questions sont sur Telegram. Je vais simplement... Je vais aller sur ma page Telegram pour vous montrer là où vous pouvez télécharger ce document. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ici. Et je vais mettre le lien pour vous dans le champ. Donc, je suis en train de partager. Donc, voilà le lien. Et nous avons... Les réponses ont été préparées en anglais. Et les questions ont été traduites aussi de l'anglais en français. Donc, il peut y avoir quelques coquilles de traduction là-dessus. Mais je pense que l'essentiel y est. Et vous pouvez profiter de ces... Vous pouvez profiter de ces réponses-là pour voir comment enrichir votre plan d'action. Je vous ai... Vous donner un mauvais lien. Je vous donne le bon lien maintenant. Je viens de le partager avec vous dans le chat. Donc, je viens de donner le bon lien. Et je voulais aussi insister sur une chose. Lorsque j'ai parcouru les différents plans d'action qui ont déjà été déposés dans Pierre Gré, j'ai constaté que certaines personnes... Il y a une personne au moins qui s'est identifiée. Qui s'est identifiée dans son plan d'action. Il a mis son nom. Mais si vous lisez le modèle Word, on dit clairement en bas du titre, ne mentionnez pas votre nom. Donc, il est enregistré automatiquement lorsque vous déposez votre plan. Donc, Pierre Gré, la revue par les pairs se fait dans l'anonymat. Donc, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de vous identifier dans votre document. On n'a pas besoin comme ça. Les pairs qui vont revoir votre travail ne sauront pas le travail de qui ils sont en train de revoir. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez aller et changer cela dans Pierre Gré. Donc, vous avez encore la possibilité, tant que le délai n'est pas passé, vous avez la possibilité de changer le document. Donc, d'enlever le document que vous avez déposé et de resoumettre un autre. Je vois comme il y a Guifo qui dit, je n'ai pas accès au message Telegram. Pourtant, je l'ai installé sur ma machine et dans mon portable. Donc, Guifo, si vous avez installé Telegram, vous devez rejoindre le canal. Donc, je ne sais pas si vous avez rejoint le canal Telegram. Si ce n'est pas le cas, je vais partager le lien vers les canals Telegram dans le chat. Comme ça, vous allez cliquer dessus pour rejoindre les deux canals. Donc, je partage le lien avec vous maintenant dans le chat. Donc, je vois qu'il est déjà 16 heures à Genève. Je ne vais pas vous garder plus longtemps que ce qui est prévu. Donc, si vous êtes très occupés, je tiens à vous dire merci pour votre participation active. Je dis merci à nos experts à la matière, lui et Chris Muriel. Et on se dit rendez-vous demain à 15 heures de Genève. Je vais garder la salle ouverte pendant quelques minutes pour résoudre les quelques problèmes que certains ont. Donc, je vois Gailus France qui dit qu'on a essayé avec le lien. L'ancien lien était périmé. S'il vous plaît, essayez avec les nouveaux liens que je viens de partager dans le chat, s'il vous plaît. Et si ça ne marche toujours pas, faites-le-moi savoir. Donc, officiellement, le temps pour cette séance est terminé. Donc, si vous êtes occupés avec vos différents travaux, vous pouvez partir. Je vais garder la salle ouverte quelques minutes juste pour apporter le soutien à ceux qui ont des difficultés. Et j'ai vu qu'Imad, OK, Imad, vous êtes là. Je vais savoir si vous avez pu résoudre le problème de mot de passe pour accéder dans le pied gré. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, j'y suis maintenant. J'ai pu actualiser, refaire un autre mot de passe comme vous avez dicté dans votre mail. Merci beaucoup. D'accord. OK. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. OK. D'accord. Nathalie Kounzi, je ne sais pas votre préoccupation. Allez-y, activez le micro et dites-moi, quel est votre souci? Nathalie Kounzi? OK. Saddam Imambo dit que même le nouveau lien ne fonctionne pas. OK, je vais, je ne sais pas ce qui se passe avec les liens. Donc, il y a sûrement un problème avec, avec Telegram qui est toujours en train de réactualiser les liens. Je pense que c'est des questions de sécurité, mais je vais quand même voir si je peux vous envoyer un autre lien pour le canal des annonces sur Telegram. Essayez avec, essayez avec le lien que je viens de mettre dans le chat. Donc, je viens de, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une petite question par rapport aux différents thèmes-là. Est-ce que c'est un seul de ces défis qu'il faut traiter ou bien pour chaque, par exemple, pour les mains d'oeuvre, le laboratoire, puis information sanitaire? Est-ce qu'il faut donner un défi pour chaque ou bien c'est un seul défi pour tout le programme, pour le travail individuel? Donc, Mama Doudia, je vais vous encourager de parcourir la grille critériée parce que cette question y est clairement répondue. Mais juste pour vous répondre très rapidement, c'est un seul défi. On dit, mon défi en matière de surveillance des meubles, donc identifier votre défi. Oui, donc vous identifiez. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième partie, où il y a les différents aspects de la surveillance, c'est-à-dire la main d'oeuvre, le laboratoire, système d'information, recherche appliquée, financement durable. On vous dit que vous présentez brèvement ce que vous faites en matière de surveillance des meubles, là où vous travaillez, y compris à quel niveau du système de surveillance. Pour l'essayer, une description et une analyse brève et convaincante de votre système de surveillance des meubles, pour aider vos pairs à comprendre pourquoi le défi que vous avez identifié est important. Pour vous aider à réfléchir à votre contexte de surveillance des meubles, une liste de questions directrices est fournie ci-dessous. Donc, ces questions ont pour but de vous aider à prendre en compte chacun des cinq aspects de surveillance. Mais en fonction de ce que vous faites déjà en matière de surveillance, vous ne pourrez peut-être pas répondre à toutes les questions. Répondez-y toutefois en vous croisant sur vos connaissances. OK, voilà. Et puis, vous allez voir que vous n'avez pas besoin peut-être d'aller en détail. Oui? OK, merci Charlotte. Merci bien. D'accord. C'est bien compris. OK, d'accord. C'est très ok. D'accord. Oui, salut. Allô, Charlotte. Oui, Poston. Allô, Charlotte. Oui, bonjour. On commence par Poston et on revient vers vous, Pascal Batoro. Oui, Poston, bonjour. Bonjour, Charlotte. Merci beaucoup pour la parole m'accorder. Je voudrais savoir le délai imparti pour pouvoir modifier un document qu'on a déjà posté dans un pic. Ça, c'était un des deux. Ça, c'était un des deux. On vous dira. On vous dira. Mais quand demain va passer, vous ne serez pas plus en mesure de modifier. Non, non, c'est ça. Et Nathalie, Nathalie Koundy. Merci bien. Nathalie Koundy, allez-y. Votre micro est déjà activé. Bonjour, madame. Je n'ai même pas levé le... Ah, mais c'est parce que votre micro était ouvert. Ah, d'accord. Je disais que le lien que vous avez donné tout à l'heure, là, ça ne marche pas. Ça met des portes dans Telegram, mais c'est juste les écrits, les annonces de la réunion d'aujourd'hui. Ça n'est pas les réponses. Non, non, non. Il y a le lien de verre. Il y a un lien que je viens de partager par rapport aux réponses dont je vais mettre le lien. Vous devez défiler sur le message des annonces pour télécharger le document. Donc, utilisez ce lien que je viens de mettre maintenant dans le chat. Cliquez dessus. Moi-même, je vais cliquer dessus et je vais partager mon écran. Vous allez voir. Ok. Bon, je partage mon écran et je m'y rends sur Telegram. Ok. Nous sommes dans Telegram. Et vous allez voir, voici le document en question. Voici les réponses des experts, sujets, OMS à vos questions posées lundi lors de la séance 1. Si vous consultez ces réponses, merci de résumer. Vous pouvez cliquer ici pour télécharger le document. Le document n'est pas lourd. Ok. Ok. Ah, donc, on dit. Ok. 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 Maintenant, je vais terminer avec vous, Pascal Batoro. Ok. Merci, Charlotte. Et en fait, pour moi, c'est par rapport à la participation. Je vois sur le fichier que la première séance, il n'y a pas d'informations me concernant. Je ne sais pas si ça peut être un problème pour moi. Vous avez participé effectivement à la première séance ? Effectivement, oui. Vous avez fait le rapport de séance ? Si, si. Vous avez utilisé quelle adresse mail ? Parce que si vous avez utilisé une adresse mail qui est différente de ce que nous avons dans notre base, peut-être que c'est là le problème. Non, c'est la même adresse. Ok. Ce que je vais vous demander de faire, c'est focaliser-vous sur votre plan d'action. Parce que c'est la partie la plus importante. Et on va voir comment, oui. Donc, surtout, faites un effort pour remplir toutes les autres exigences pour la certification dans les délais. D'accord. Ok. Bon, j'étais un peu… Je n'ai pas pu venir présenter comme souhaiter. Sinon, j'ai pu commencer quand même. Voilà. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de problème. Demain. Non, demain, il y a une autre opportunité. Ok. Ok. Merci. Voilà, excellente soirée. Merci. France Garilus, vous dites encore que le lien Telegram est expiré. Je viens de partager un autre lien. Je vais vous l'envoyer directement. Essayez avec celui-ci. Je viens de le prendre dans Telegram maintenant. Et essayez avec celui-ci pour nous dire si c'est toujours un problème pour vous. Mais moi, je dis que ça devrait marcher parce que je viens de le tester personnellement. Bon, j'ai été… Bon, je viens… Alors? Oui? Je viens de l'utiliser. C'est donc le dernier lien que vous venez d'envoyer. Donc, j'ai suivi un groupe, un groupe. J'ai cliqué et on me dit… Et on me donnait le message que vous avez vu. This invitation line is invalid or has expired. Non, non, non. Il y a un que je viens de vous envoyer par message direct maintenant. Par message direct maintenant dans le chat. Regardez, utilisez-le. Oui, ça donne le chat. Ça termine par 18. Non, non, non. Ça ne termine pas par 18. Ça termine par Jika. Je vais regarder le chat. Regardez la discussion de votre appareil sur Zoom. Je viens de vous l'envoyer maintenant. Un message direct ici dans Zoom. OK. Ça se termine par Jika. MTJK. OK. OK. Bon, je vais arrêter l'enregistrement de la séance.